Pour le choc de la poule D, entre la côte d'Ivoire et le Maroc, le décor est déjà planté. En conférence de presse, aujourd'hui, les sélectionneurs, ivoiriens et marocains se sont prêtés au jeu des journalistes. Hervé Renard, le coach des lions de l'Atlas, en a profité pour faire des révélations sur les éléphants. Ses adversaires de demain. Pour les supporters des éléphants de côte d'Ivoire, Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, représente un réel danger. Ce, pour sa connaissance du football africain, et ivoirien en particulier. Sa prestation en conférence de presse d'avant-match, était très attendue, ce jeudi 27 juin, au Caire, face aux journalistes. Il n'a pas failli à sa réputation. Connu pour avoir la langue bien tendue, Hervé Renard s'est exprimé sans langue de bois, au sujet du match, Côte d'Ivoire vs Maroc. À cette occasion, le sélectionneur des lions de l'Atlas a livré quelques secrets sur le jeu de son adversaire de demain. Pour lui, il faut absolument gagner la Côte d'Ivoire pour prendre une option sérieuse sur la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Caen, 2019, en Égypte. Par ailleurs, il a fait des révélations choquantes sur les éléphants, ce à 24 heures de ce choc. « J'étais au stade pour le match contre l'Afrique du Sud. J'ai trouvé une équipe maîtresse de son jeu. Elle n'a pas vraiment appuyé pour gérer. Et c'est dans l'habitude des Ivoiriens de commencer difficilement les compétitions. Je connais bien le coach. C'est un entraîneur qui a du caractère. Et puis cette équipe a des joueurs talentueux sur le terrain comme sur le banc. Il ne faut pas y penser. Sinon, on se donne des mots de tête, a-t-il déclaré. » Sous-titrage ST' 501